Point 21. Prescription de la révision du plan local d'urbanisme, définition des objectifs et détermination des modalités de la concertation. Monsieur Michel, adjoint à l'urbanisme. Merci. La commune de Houille a approuvé son plan local de l'urbanisme, le PLU, par une délibération du Conseil municipal en date du 28 mars 2013. Depuis, sont intervenues une procédure de révision générale et une procédure de modification simplifiée, respectivement approuvée en date du 15 décembre 2016 et du 26 septembre 2019. La nouvelle municipalité souhaite procéder à une nouvelle révision afin de disposer d'un document d'urbanisme de portée stratégique et réglementaire qui traduira son projet de territoire. Par ailleurs, cette procédure permettra d'intégrer toutes les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires intervenues depuis l'approbation de la dernière révision, notamment les dispositions de la loi dite « Allure ». Les objectifs poursuivis par la procédure de révision générale numéro 2 sont les suivants. Organiser un développement maîtrisé de la commune de Houille qui préserve les quartiers pavillonnaires de la ville. Deuxièmement, organiser la requalification urbaine des grands axes de circulation. Troisièmement, redéfinir un projet urbain et de développement durable autour de la gare. Quatrièmement, renforcer l'attractivité du centre-ville en modernisant le parc de logement, en soutenant le commerce, en aménageant les espaces publics, en conciliant les différents modes de déplacement et en améliorant le stationnement. Cinquièmement, permettre la requalification urbaine autour de la rue Marceau. Sixièmement, définir les aménagements du réseau VIAIR et les équipements d'infrastructures ou de superstructures qui sont nécessaires pour accompagner le développement de la commune et répondre aux besoins de la population actuelle et future. Ensuite, mettre en œuvre une politique globale de mobilité afin d'améliorer en priorité la sécurité, la fluidité et le stationnement, favoriser les modes de déplacement actifs, c'est-à-dire notamment la marche et le vélo, et poursuivre le réseau de pistes cyclables en liaison avec les communes avoisinantes. Huitièmement, augmenter les exigences en matière de qualité environnementale pour inscrire l'aménagement de la ville dans une perspective de transition écologique et énergétique. Promouvoir la nature en ville, mieux prendre en compte les enjeux de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique, ainsi que ceux liés à la perméabilisation des sols et à la préservation de la biodiversité. Neuvièmement, promouvoir le développement des performances énergétiques des bâtiments, diminuer leur impact carbone et encourager les énergies renouvelables pour accompagner la nouvelle norme de réglementation environnementale 2020, dite RE 2020, qui sera applicable en 2021. Dixièmement, intégrer la résilience urbaine comme nouvel atout dans l'aménagement. Dixièmement, renforcer les mesures de préservation du tissu pavillonnaire. Dixièmement, développer une offre de logements diversifiés en termes de typologie, de statut d'occupation et d'accessibilité financière, pour permettre la réalisation de parcours résidentiels, afin que la ville soit attractive pour tous les types de ménages. Dixièmement, assurer les conditions d'un développement économique dynamique et équilibré entre les activités industrielles, artisanales, tertiaires, commerciales et de services, soutenir et dynamiser le commerce de proximité. Par ailleurs, la révision du PLU doit faire l'objet d'une concertation avec le public, qui doit se dérouler pendant toute la durée de l'élaboration du projet, soit jusqu'à l'arrêt du projet de PLU. La loi laisse le soin aux collectivités de définir la nature de ces modalités dans la délibération prescrivant la révision du PLU. Elle n'établit pas de règles particulières en la matière, de limites ou de formalités minimales qui s'imposeraient à la commune. Cependant, le Code de l'urbanisme précise que les moyens de la concertation doivent être adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet et permettre au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives et réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. La concertation sera conduite selon les modalités suivantes. Premièrement, diffusion par voie d'affichage en mairie sur les panneaux municipaux ainsi que sur le site Internet de la Ville et le journal municipal, d'un avis informant du lancement de la procédure de révision du PLU et des modalités de la concertation préalable. Deuxièmement, mise à disposition du public en mairie et sur le site Internet de la Ville d'un dossier de présentation du projet de PLU en cours d'élaboration qui évoluera au fur et à mesure de l'avancement du projet ainsi que d'un registre de concertation sur lequel il pourra consigner ses observations. Troisièmement, mise à disposition d'une adresse électronique permettant à la population de transmettre ses observations tout au long de la concertation. Quatrièmement, une information régulière dans le journal municipal et sur le site Internet sur l'avancement de la procédure et le contenu du projet. Cinquièmement, trois réunions publiques portant respectivement sur, premièrement, le diagnostic du rapport de présentation et les enjeux issus de ce diagnostic. Deuxièmement, le projet d'aménagement et de développement durable, dit aussi PADD. Puis troisièmement, la traduction réglementaire, c'est-à-dire le règlement écrit du PLU et les documents graphiques du règlement. Chaque réunion fera l'objet d'une publicité préalable appropriée et sera assortie de la mise à disposition du registre de concertation précité sur lequel le public pourra consigner ses observations. Sixièmement, publication de documents d'information spécifiques sur la révision du PLU. Septièmement, mise en place d'ateliers participatifs. Huitièmement, la tenue de permanence des élus en charge du dossier. Et la présente délibération soumise à l'approbation du Conseil municipal, donc pour objet de prescrire la révision du PLU. Première étape de la procédure. Conformément au code de l'urbanisme, elle doit préciser les objectifs poursuivis par la commune et les modalités de la concertation préalable. Au vu des objectifs identifiés, il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de bien vouloir, premièrement, prescrire la révision du PLU de la commune. Deuxièmement, approuver les objectifs poursuivis contenus dans le projet de délibération. Et enfin, approuver les modalités de la concertation préalable contenues dans le projet de délibération. Je vous remercie. Merci pour cette présentation sur un sujet très important. Est-ce qu'il y a des observations sur ce point ? Oui. Alors j'ai vu plusieurs mains. Monsieur Bastide, j'ai vu monsieur Leclerc et monsieur Maigrec. Monsieur Bastide. Oui, nous voulons transmettre quelques questions à propos de l'organisation de la mise en place du PLU, donc diffusion notamment des informations, partage avec les Ovilois. Nous nous sommes demandé si trois réunions étaient vraiment suffisantes, dans le sens où, à titre personnel, je doute que ce PLU puisse être mis en place, même peut-être en un an et demi, c'est-à-dire qu'il y aura une période qui sera assez longue. Je pense que les Ovilois sont très demandeurs d'informations. Je comprends que les réunions publiques, ce n'est pas forcément de l'échange, mais de la diffusion d'informations. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux ? Est-ce qu'il ne serait pas judicieux qu'il y ait plus de réunions publiques que les trois qui ont été mentionnées ? Par ailleurs, il a été évoqué la création d'un groupe de travail, il me semble, et donc je voudrais vous questionner sur la possibilité de créer une telle instance, voire une commission extra-municipale. Le PLU, c'est un sujet qui va être extrêmement important pour la ville et pour l'avenir. Et donc, en termes de démocratie participative, je pense qu'il faut mettre le paquet. Une question qui est venue aussi, c'est de savoir le nombre d'ateliers, comment se passeraient ces ateliers, le nombre d'ateliers prévus. Parce que dire qu'on va faire des ateliers comme ça, c'est un petit peu, comment dirais-je, ça engage très peu, et on ne sait pas non plus comment sera évoqué, comment sera fait le retour d'expérience sur ces ateliers. Voilà, je crois que c'était tout pour mes questions. Merci. Monsieur Mickaël, et ensuite, monsieur... Vous pouvez couper votre micro, monsieur Bastide. Merci. Alors, effectivement, nous sommes extrêmement sensibles au dispositif d'organisation et de diffusion des informations. Ce qu'il faut dire, c'est que ce processus de concertation, notamment, va bien au-delà de l'information. La concertation, ça demande un aller-retour, c'est-à-dire une information de la part des élus et de l'équipe municipale, d'une part, mais aussi pouvoir enregistrer les réflexions, les observations, les remarques, les questions des ovilloises et des ovillois. Et d'ailleurs, dans la procédure, il est prévu d'avoir, de tirer les enseignements, justement, de ce processus de concertation. Alors, sur la création d'une commission extra-municipale, pourquoi pas ? Pour l'instant, rien n'est arrêté à ce niveau-là. Trois réunions publiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre de délibération, il faut annoncer, pardon, un minimum de réunions, et pas un maximum, parce qu'il y a toujours un risque qu'on ne puisse pas, pour une raison ou pour une autre, tenir tous les engagements qui sont inscrits noir sur blanc dans la commission, dans la délibération, pardon. Et donc, on s'expose éventuellement, en cas de risque de contentieux, à un éventuel vice de forme. C'est pour ça que nous nous sommes engagés, nous nous engageons sur trois grandes réunions publiques, aux trois stades principaux de la procédure. Ça, ça nous paraît le minimum. Il n'est pas exclu que nous en fassions d'autres, d'ailleurs. Quant aux ateliers participatifs, nous annonçons un principe de concertation, sur lequel nous allons faire travailler, écouter, échanger avec les ovilloises et les ovillois, mais il nous paraît tout à fait prématuré d'annoncer un nombre précis de séances d'atelier pour ne pas, justement, prêter le flanc à un risque de vice de forme, si, pour une raison ou pour une autre, nous ne pouvions pas tenir le nombre exact annoncé dans la délibération. Je laisse la parole à M. Hérault, donc premier adjoint et délégué aussi à la démocratie participative. Oui, donc pour compléter le propos de M. Mickaël, il faut savoir que c'est un sujet complexe et qui, comme tout projet de concertation, nécessite une information préalable de qualité. et donc c'est qu'à l'issue de la phase préalable d'établissement du diagnostic que l'on sera en mesure, effectivement, d'avancer plus précisément sur les modalités de mise en œuvre de la concertation. Donc, d'une part, il y a un diagnostic. Par ailleurs, c'est un sujet qui nécessite de voir loin, qui nécessite beaucoup d'expertise. Et là encore, l'établissement du diagnostic, du rassemblement des experts, va nous permettre, dans un second temps, et je laisserai Pierre-Miquel préciser un petit peu les éléments de planning à ce sujet, nous permettrons ensuite d'aller vers les Ovilois avec une information construite, structurée, qui permette d'accueillir leurs paroles, de répondre à leurs questions quand on peut y répondre immédiatement, et ensuite de pouvoir approfondir les sujets. S'agissant du délai, du temps général, vous interrogiez sur le fait qu'il pourrait être trop court, je crois que sur ce point, les Ovilois ont trop attendu et constatent que leur ville se défigure et qu'il est, malgré tout, malgré tout ce que je viens de dire précédemment sur la technicité du sujet, important d'avancer vite pour corriger un urbanisme qui se fait malgré nous et ne nous attend pas. Merci. Il y avait M. Leclerc. Oui, je vais remercier mes collègues d'avoir mis l'accent sur le sujet de la concertation. Je vais revenir quelques instants sur les objectifs. Mon propos sera assez comparable à celui que j'avais tenu dans cette fameuse commission. Vous nous avez lu un certain nombre d'objectifs. Ils sont intéressants. Nous avons le sentiment pour bon nombre d'entre eux de les retrouver dans un certain nombre de mesures du PLU, justement, actuellement en vigueur. Il y en a d'autres qu'on trouve également intéressantes, mais dont on s'intéresse, on s'interroge sur la capacité d'un PLU dans son champ de compétences de pouvoir les porter. Un des exemples qu'on donnait quand on parlait en commission, c'est tout ce qui est nouvelles normes thermiques des bâtiments. À ma connaissance, dans les anciens PLU, ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait mettre dedans, puisque c'est le code de la construction qui régit ces constructions-là. On peut toujours en faire la promotion, mais ce n'est pas un PLU qui va normalement imposer la norme énergétique des bâtiments. Je ne dis pas ça pour m'opposer à cet objectif. Je m'interroge juste sur la possibilité d'un PLU à y contribuer. Au final, j'ai envie de rappeler que ce sont des procédures qui sont, mine de rien, très impactantes pour l'ensemble des propriétaires. Ça fait, en fonction des intentions et du règlement qui sera finalement adopté, ça fait potentiellement planer une incertitude sur l'ensemble des gens qui envisagent les travaux. Donc, ce n'est pas quelque chose d'insignifiant. Je crois qu'il y a un objectif majeur sur lequel je vous ai questionné au dernier conseil, justement, qui était finalement, c'est pour mettre combien de logements, puisque pendant cette campagne, à peu près tous les gens qui parlaient d'urbanisme, je dirais y compris nous, le sujet, c'était le nombre, puisque quand même très, très fléché par la loi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire, au dernier conseil, vous n'aviez pas la réponse, je l'entends, là, vous lancez la procédure, est-ce que c'est une procédure dans laquelle, à coup sûr, vous pouvez nous dire, il y aura moins de logements, ou est-ce que vous n'avez toujours pas la réponse, dans quel cas c'est compliqué pour nous d'adhérer à la démarche avant d'avoir cette certitude ? Je peux peut-être rapporter quelques éléments de réponse. Au sujet de la possibilité pour un PLU de traiter d'évolution de la norme thermique, notamment des bâtiments, je pense qu'il ne vous aura pas échappé que l'avenir dans les constructions nouvelles, ça va être notamment, pas que, mais de s'intéresser à la production d'énergie renouvelable. D'ailleurs, je crois savoir que la communauté d'agglomération est en train de lancer un plan climat, air, énergie, territorial, dans lequel ça rentre dans les objectifs de l'agglomération, de renforcer, de promouvoir la construction de bâtiments qui produisent des énergies renouvelables, c'est-à-dire de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne. Et donc, il nous semble indispensable d'anticiper, d'avoir un minimum de prospective pour voir comment le PLU peut accompagner, peut accueillir ce type de bâtiment. Sur le nombre de logements, pour l'instant, je pense que vous pensez peut-être aux logements sociaux, puisque ça a été une de vos principales questions lors du précédent conseil municipal. Donc, je pense que le maire va communiquer prochainement, justement, sur les objectifs que nous aurons à construire, l'objectif de logements sociaux qui nous sont assignés. En ce qui concerne les logements, en général, nous verrons, dans le diagnostic, justement, et avec le minimum de prospective que nous pourrons faire, quels sont les objectifs que la commune se fixe pour accueillir, d'une part, un nombre d'habitants supplémentaires et correspondant au nombre de logements, toutes catégories confondues, que nous essaierons d'accueillir sur la commune de Ouïe. Donc, pour l'instant, c'est prématuré de vous donner un chiffre. Attendons que les études commencent, attendons que les diagnostics soient faits, actualisent les chiffres qui sont dans le PLU actuel pour pouvoir avoir des chiffres précis qui pourraient répondre à votre question. Oui, M. Leclerc. Alors, merci pour ces éléments de réponse. Ma question sur les nombres n'était pas que sur le logement social. Il se trouve que la mixité sociale est quelque chose à quoi nous tenons et que quand on a des obligations de faire du logement social, forcément, ça augmente aussi les autres obligations puisqu'on conçoit assez mal que 100% de la construction à Ouïe soit sociale ou qu'on conçoit assez mal d'avoir des zones qui soient 100% sociales, la mixité est quelque chose d'assez important. Donc, ma question ne portait pas que sur le social, mais sur l'ensemble. Ça, c'est un point. Sur le volet énergétique des bâtiments, je vous remercie également pour votre réponse. Moi, je n'ai pas le sentiment que le PLU actuel empêche, en fait. On peut toujours promouvoir, donner des dispositifs pour Ampère Plus, mais je n'ai pas le sentiment que le PLU actuel empêche. Ce qui fait que, pour moi, l'enjeu majeur d'une mise en révision aujourd'hui, c'est de pouvoir tenir cette promesse que tout le monde faisait pendant la campagne qui est d'arriver à réduire le nombre de logements. Si on n'est pas capable de le dire aujourd'hui, je pense qu'il faut d'abord obtenir le diagnostic de ce que nous impose la loi. Et si on voit qu'on ne peut pas en inscrire moins, alors pourquoi un nouveau PLU ? Voilà. En tout cas, notre raisonnement est celui-là actuellement. Et pour finir, je vais revenir sur votre information selon laquelle une communication serait, prochainement ou pas d'ailleurs, mais envisagée pour nous communiquer les obligations émanant de l'État. C'est une question que j'ai posée au dernier conseil dans le souhait et l'intention justement de réfléchir et de travailler à la question. Je crois que c'est le mode d'interaction que vous avez souhaité, que vous évoquez à plusieurs reprises. Je trouverais ça donc assez sympathique d'avoir cette information peut-être d'une manière préalable qui permette de travailler. Je ne sais pas quand vous envisagez cette communication. Et si vous nous dites ça, j'ai tendance à le traduire, peut-être maladroitement, par le fait que vous ayez reçu cette notification de l'obligation de la période actuelle. Normalement, c'est quelque chose de public et j'aimerais bien qu'on ait cette information. Quoi qu'il en soit, si aujourd'hui, vous nous confirmez que les diagnostics n'étant pas faits, vous ne savez pas quelle sera la volumétrie de logement à inscrire dans une révision de PLU. Et dans la mesure où c'est la chose et l'objectif principal qui légitime pour nous une révision, je crois qu'on ne peut pas la voter favorablement telle qu'elle est, mais en tout cas s'abstenir, puisque nous avons conscience du fait que c'est une de vos promesses et il ne sert à rien d'aller contre. On sait que ça va passer, mais nous préférons nous abstenir quant aux objectifs indiqués, puisque justement ne figure pas l'objectif de nombre de logements qui est, si vous m'accordez cette expression, un petit peu le nerf de la guerre sur notre PLU. Puis je me permettrai un petit clin d'œil. Oui, je vous remercie quand même d'avoir une phrase dans les objectifs qui est de rajouter, je vais être un petit peu plus précis pour vous citer, renforcer les mesures de préservation du tissu pavillonnaire. Voilà, j'apprécie au moins cette tournure, puisque quand on dit qu'on renforce, ça veut dire que ça existait, qu'il y avait déjà des choses, on a essayé d'y travailler. La dernière fois, c'était dur, parce que c'était avec des nouvelles lois, et pourtant on avait réussi à en mettre. Donc j'apprécie que vous ayez utilisé le terme renforcer les mesures de préservation du tissu pavillonnaire, qui s'inscriraient donc dans une continuité d'un effort déjà travaillé. Merci. Merci beaucoup. Je pense que les Ovilois, ils ont un sentiment, et un sentiment qu'on partage, c'est qu'on perd le contrôle de l'aménagement de cette ville. On a été élu très clairement pour reprendre le contrôle de cet aménagement. Une ville, si elle veut prendre le contrôle de son aménagement, elle doit réaliser un PLU qui correspond à cette ambition. Donc oui, il y a urgence à agir. Urgence, parce que comme M. Mickaël ou M. Hérault l'ont rappelé, les promoteurs, eux, n'attendent pas. Ils sont à notre porte, parfois ils rentrent dans le bureau, on les autorise quand même, et on leur dit beaucoup non. On leur dit beaucoup non, alors que fondamentalement, ils seraient fondés à construire. Donc on est véritablement dans une insécurité de la part de la commune et dans une pression qu'on doit absolument maîtriser. C'est essentiel, c'est ce pourquoi on a été élu, et c'est ce que nous enclenchons aujourd'hui comme processus devant vous. Ça, c'était la première chose qui est extrêmement importante. Ensuite, je vais insister, pour que les OU-lois comprennent l'enjeu finalement d'un PLU, c'est pas que régler le problème du quotidien, et ils sont pourtant importants, parce qu'ils subissent, en effet, un aménagement d'une rue, une construction trop dense, une trame vière trop étroite, des trottoirs en mauvais état, des pistes cyclables dangereuses. Ils subissent dans leur quotidien, finalement, cet aménagement de la ville qui ne correspond pas à leur mode de vie actuel. Aujourd'hui, on a des espaces autour de la gare qui sont extrêmement contraints, alors que près de 50%, voire plus, 56% des habitants de cette ville vont à la gare à pied. 16% d'entre eux vont à la gare en vélo. Donc aujourd'hui, l'offre d'aménagement de OU-lois ne correspond pas à la pratique des OU-lois. Il est temps qu'on se saisisse de cet enjeu, et le PLU est un des outils qui va nous y permettre. Donc ça, c'est extrêmement important que les OU-lois comprennent qu'à la fois, c'est un outil qui va avoir des conséquences très concrètes, mais c'est aussi un outil qui va nous permettre de nous projeter dans l'avenir. Comment on pense la ville aujourd'hui et demain ? Et c'est ça qui est intéressant par rapport à vos questions sur les contraintes qui nous sont imposées. Comment est-ce que ces contraintes-là, ces contraintes-là, on les intègre dans notre stratégie, on se donne les moyens d'en faire quelque chose de positif pour la ville ? C'est tout l'enjeu, en fait. Il ne s'agit pas d'être démagogique, il ne s'agit pas d'être populiste, de rejeter la loi, il s'agit de savoir comment on en fait un atout au regard des enjeux de notre ville. Notre ville, elle a un tissu pavillonnaire auquel elle tient, un paysage urbain auquel on tient. Donc, encore une fois, on va tout faire pour le préserver. Pour ça, il faut qu'on soit aidé par le cadre réglementaire. Aujourd'hui, il ne nous y aide pas assez. Ensuite, notre ville, elle a, comme toutes les villes de banlieue, mais toutes les villes de France, des besoins de se renouveler, des besoins de se moderniser, des besoins de renouveler son bâti. On a des maisons anciennes, on a des bâtiments hors d'âge, on a une perte énergétique extrêmement forte, des passoires thermiques. Donc, il y a tout cet enjeu, en fait, de la modernisation de la ville. On ne peut pas vivre dans une bulle et en même temps, on a besoin d'investir, si je puis dire, dans le tissu urbain au villois. Donc, il faut aussi que les au villois se comprennent que ce PLU, il doit nous permettre, justement, de relever ce défi de l'aménagement de la ville, de sa modernisation, de son investissement, de son renouvellement urbain. C'est extrêmement important. Ça n'est pas un PLU, ce n'est pas une démarche qui est faite pour figer, elle est faite pour penser la ville et la projeter dans le futur et les besoins de ses habitants. Donc, ça, je pense que c'est vraiment les grands objectifs politiques et c'est ce que les au villois attendent de la part de leurs élus et c'est exactement ce qu'on enclenche aujourd'hui. Donc, après, on va avoir des discussions. Justement, on ouvre cet espace aussi démocratique sur l'objet de l'aménagement qui, je pense, quand même globalement, est un objet qui peut passionner les au villois. Parfois, c'est plus difficile quand on parle de certains sujets, mais je pense que sur l'urbanisme, on peut aller chercher les au villois et on a besoin d'aller chercher les au villois. Vous parliez de la contrainte de densification de la population. Vous parliez de la contrainte de logements sociaux. On a besoin que les au villois à la fois comprennent ces contraintes, comment on peut les intégrer et quelles solutions acceptables on élabore ensemble. On parlait de densification. Il y a différentes manières de densifier une ville, de le rendre acceptable ou pas. Il y a différentes manières d'accompagner la densification d'une ville. Comment on s'en donne les moyens ? Ce sont des investissements lourds. Ce sont des solutions complexes. Il faut qu'on prenne le temps de les mettre sur la table. Il faut qu'on prenne le temps d'associer les habitants. Ensuite, oui, il y a urgence à agir et à lancer cette procédure de révision du PLU parce qu'elle nous permettra aussi juridiquement de nous donner un peu plus d'oxygène pour penser ce projet urbain. Encore une fois, dans le cadre de la procédure d'un point de vue juridique, on a après un peu plus de capacité à ralentir l'appétit, si je puis dire, tout à fait légitime. Chacun a son rôle. Un promoteur, il est là pour construire un immeuble et on a besoin de logements neufs, etc. Mais ça nous permettra un peu de nous donner de l'oxygène, du temps pour penser, du temps pour penser les contraintes de l'intérêt général de notre collectivité. L'intérêt général de la collectivité, c'est ça qui compte au final. Le promoteur, il vient vous voir et il débat sur l'intérêt à la parcelle. Eh bien nous, notre mission, on a besoin d'élargir ce focus. On a besoin de sortir de l'intérêt juste de la parcelle pour penser l'intérêt du pâté de maison, l'intérêt du quartier, l'intérêt de la ville en entier. Et ça, cette focale, aujourd'hui, on a besoin de se donner les moyens, d'avoir du temps et d'avoir finalement la capacité à redessiner les choses. C'est ça que les Ovilois doivent comprendre. C'est notre rôle, défendre l'intérêt général et permettre ensuite aux intérêts de chacun, en particulier avec un petit pavillon qui veut l'agrandir. Il y a aussi eux qui sont extrêmement importants. Les Ovilois, ils ont acheté une maison parfois très chère à Houille et les prix explosent. Ils ont besoin de pouvoir se dire demain, je veux l'agrandir, je vais améliorer mon cadre de vie ou je vais pouvoir revendre ma maison. Donc, il faut aussi qu'on réponde à cette attente-là. Donc, l'objectif politique, il est extrêmement important et oui, je pense que c'est un sentiment partagé par les Ovilois. Il y avait urgence à enclencher les choses, à démarrer ce processus. C'est ce que nous impulsons ce soir. Ensuite, on aura des débats plus techniques et ça a été précisé par M. Michael. Je pense qu'au mois de décembre, on aura des éléments à vous communiquer en effet sur les contraintes qui pèsent sur nous. Très clairement, il faut le dire. La loi SRU, elle est montée en puissance. On a, par le passé, durant différents mandats, eu très peu de construction de logements sociaux. Donc, on a eu un retard extrêmement fort à rattraper. On voit bien que quand on n'anticipe pas ces contraintes-là, à un moment donné, on est obligé de les rattraper dans la violence, dans la souffrance, si je puis dire, et ça part dans tous les sens. Et on a le système de construction de dents creuses au milieu des pavillons et on est obligé de recourir à cette pression-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on se donne les moyens de reprendre cette vision prospective sur la ville. Donc, au mois de décembre, on vous communiquera, on a fait ces informations-là, en toute transparence, pour tous les Ovilois. Je vous avoue que le contexte sanitaire n'a parfois ralenti le processus d'échange avec la DDT ou avec les services de l'État. Mais c'est vraiment ce sur quoi on veut sensibiliser les Ovilois. En fait, on aura besoin des Ovilois et ils auront besoin de connaître nos contraintes pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc, ça vient et c'est quelque chose sur lequel on veut vraiment, vraiment avancer avec les habitants et avec l'ensemble du conseil municipal. et franchement, on aura besoin aussi de votre regard. Vous avez une expérience, vous avez quelque chose à apporter. On est vraiment très heureux de pouvoir l'avoir au sein du conseil municipal. Mais chacun, encore une fois, va devoir se mobiliser parce que ça va être un combat difficile pour la ville de se repenser, de muter, d'avoir de nouveaux équipements, de nouveaux habitants. On parlait de densification de la ville, mais il faut penser à qui va venir vivre dans la ville. C'est le deuxième enjeu qui est essentiel. Quand on a des logements, qui vient vivre dans notre ville ? Ça a été évoqué dans les objectifs généraux. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens qui viennent vivre à Houille, on est capable de répondre à leurs besoins ? On est capable de les accueillir dans nos équipements publics ? On est capable, parfois, avec des populations plus modestes et il faut qu'on puisse être une ville qui a une dimension de mixité sociale pour des populations plus modestes. Comment on répond à leurs besoins ? Ce sont des populations qui ont d'autres besoins, des populations aussi exigeantes. On a aussi des populations parisiennes, des populations de la petite couronne qui viennent vivre à Houille, qui ont des exigences, qui veulent des services. Comment on arrive à concilier, finalement, les intérêts, les besoins de ces différentes populations ? C'est aussi une piste extrêmement importante qu'il faut initier dès l'aspect aménagement du territoire, aménagement urbain. Dès cet aspect-là, il faut qu'on ait une capacité à projeter la population qu'on va accueillir, quels seront ses besoins et comment on pourra y répondre. Donc, vraiment, prenez ça plutôt qu'un point de départ aujourd'hui, une sorte de déclaration de politique générale, on va dire, en termes d'aménagement, brillamment faite par M. Mickaël. Et on va très vite rentrer, en effet, dans les vraies contraintes qui pèsent, qui sont réelles. Ça a été rappelé par l'adjoint à la démocratie participative. Il faut, quand on veut associer les habitants, que tout le monde, en transparence, connaisse les vraies contraintes dès le départ. Ce sera fait rapidement, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y avait d'autres demandes d'intervention ? Oui, M. Maigret. Oui, donc nous vautrons pour ce point, mais juste une question de parole. Je suis un petit peu gêné par votre manière de parler de contraintes de certains logements, et notamment contraintes de logements sociaux. Le terme, c'est plutôt de nécessité parce qu'il y a une vraie demande et les contraintes, elles sont là. La contrainte, c'est ce que l'on choisit de préserver un habitat pavillonnaire et le contrainte, c'est le fait qu'on a une ville très dense avec peu de possibilités de construction. Mais voilà les contraintes. Et ça m'a un peu choqué, ce mot contrainte pour les logements sociaux. Et je vous remercie d'avoir insisté sur la mixité sociale qui est nécessaire. Tout à fait. Vous avez raison, il faut qu'on soit vigilant sur la ville qu'on veut aussi dans sa population. Encore une fois, je le répète, on a besoin de pouvoir accueillir tout type de ménage. On a besoin aussi de pouvoir accueillir des ménages qui vont avoir un parcours de vie, un parcours résidentiel, peut-être commencer leur vie en étant plus modeste avec un appartement, peut-être avoir une situation professionnelle qui s'affirme, qui se construit et devenir propriétaire. Donc on a besoin de garder cette diversité sociale dans notre ville. En tout cas, c'est l'objectif politique qu'avec cette majorité, on a. Maintenant, il y a une réalité, vous l'avez bien dit, le prix de l'immobilier à Houille est extrêmement important. Il croit très vite, parfois même plus rapidement que dans la capitale. Donc c'est aussi un phénomène qu'il faut qu'on prenne en compte dans la façon dont on va construire les logements dans la ville. Donc c'est en cela que le logement social peut aussi également être une opportunité pour les Ovilois, une véritable opportunité pour se loger quand on démarre dans la vie, pour se loger quand on est jeune, pour se loger quand on est modeste et pouvoir continuer à vivre dans le territoire qu'on aime, parfois dans lequel on est né ou tout simplement dans lequel on a envie de vivre. Donc oui, vous avez raison, le logement social, c'est une véritable opportunité pour notre ville, pour garder nos enfants, pour garder tout type de population et permettre d'avoir finalement un vivre ensemble aussi de qualité, j'en suis persuadé. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'informations, de prise de parole ? Oui, monsieur Michael. Oui, rapidement, juste deux points d'information complémentaires. On a évoqué rapidement la question du calendrier. Donc nous sommes en train de commencer le recrutement d'un bureau d'études pour pouvoir nous accompagner dans la réalisation de cette révision de PLU. Nous envisageons une durée pour élaborer le projet de PLU, c'est-à-dire mise à plat du diagnostic et actualisation, mise en œuvre du projet d'aménagement et éléments concernant le règlement, les documents graphiques plus les orientations d'aménagement sur un délai à peu près approximatif d'une année, si le virus nous laisse travailler en paix, je dirais. Ensuite, il y aura une phase incontournable, donc on arrêtera le projet de PLU. Il y aura une phase incontournable de consultation de ce qu'on appelle les personnes publiques associées, c'est-à-dire les services de l'État, du département, de la région, des chambres consulaires, etc. Une durée de trois mois environ. Et ensuite, il y aura l'inévitable enquête publique pendant un mois environ avec la nomination d'un commissaire enquêteur et ensuite, en attendant, le rapport de ce commissaire enquêteur et ensuite, l'approbation du document. Donc, on est sur un calendrier minimum, on va dire, de 18 mois à partir d'aujourd'hui, si on arrive encore une fois à travailler dans des conditions normales. Deuxième point d'information, on a parlé de concertation, on a parlé de modalité de concertation. Sachez que, dès le passage de cette délibération, lorsqu'elle sera votée, au contrôle de l'égalité, eh bien, la concertation pourra démarrer. Un registre sera d'ores et déjà, d'ici une semaine environ, à la disposition des Ovilois pour qu'ils puissent déjà s'exprimer, donner leurs avis, leurs commentaires sur le futur PLU de la ville de Ouille. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres observations aux demandes de parole ? Je vous propose de passer au vote de cette délibération. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Adopté à la majorité. Merci beaucoup.